Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler un peu d'un jeu, en fait c'est mon jeu préféré, on va parler de Beat Saber. Je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur Beat Saber pour parler un petit peu de la critique du jeu lui-même à propos des graphiques etc. Sauf que moi ce jeu-là, j'ai commencé quand j'ai acheté mon casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire à peu près au printemps, vers la fin du printemps. Donc ça fait un méchant petit bout que j'y joue à tous les jours parce que j'ai vite pris la piqûre. Et c'est sur l'aspect justement un peu accrocheur du jeu que je vais parler, d'ailleurs je me suis fait, au lieu de faire des cartons, vous voyez je me suis fait des petites notes parce que j'ai remarqué que quand je commence à parler un petit peu de trucs comme ça, on dirait que je m'emballe, j'ai pas de déficit d'attention, mais tabouette que je vais tout dire en trop peu de temps. Donc l'introduction, Beat Saber, c'est un jeu de rythme, on est à environ 4 millions de personnes qui ont abordé ça, je ne sais pas si c'est tout sous la plateforme Oculus, parce que c'est sur d'autres jeux aussi, d'autres consoles de jeu je devrais dire, mais bon, il y a 4 millions et qu'est-ce qui fait que c'est si accrocheur? Alors, moi pour ma part, pour vous dire, j'ai tout le temps, ma mère pourrait vous dire que, elle a tout le temps qu'elle dise, allez arrête de freak, hey, oui j'ai tout le temps eu de la bite dans les jambes, donc maintenant plus dans les bras, puisqu'on parle d'un jeu où c'est du rythme où on doit détruire les clubs, bref, si vous avez jamais vu ce jeu-là, allez donc sur YouTube faire des recherches. Donc moi, ce que je vais parler, c'est le point de vue graphique, d'autres l'ont fait avant moi, la technique et tout ça, donc on va faire check, check, c'est vraiment la bonne franquette, donc la philosophie. Donc pour moi, je veux dire, c'est sûr que par le passé, j'ai joué beaucoup à des jeux comme Tap Tap Dance, pas tant que ça, mais quand les téléphones ont rendu ça populaire, j'ai donné ma part. Il y a des Guitar Hero aussi, où je trouve ça vraiment, c'est des jeux qui jouent avec, il y a un autre jeu d'arcade vidéo qui pourrait se rapprocher un peu de ça, basé sur le beat. Vous savez, le jeu où on se met debout et qu'on doit, il y a comme des plaques sur le sol et on doit suivre avec les pieds, la synchronicité, bref. Beat Saber, c'est un petit peu tout ça. L'évolution, je parle de mon évolution et non du jeu. Moi, c'est sûr que quand j'ai commencé le jeu, bon, j'ai commencé avec le millier, parce que, bon, il y a facile, normal, hard, expert et expert plus. Pour commencer le facile, j'ai juste fait un petit tour, j'ai dit non, c'est trop simple. Pour moi, ensuite, avec le mode normal, je trouvais que ça commençait déjà à être un petit peu plus amusant. Et je vais vous expliquer, c'est qu'il y a des, il y a plusieurs options sur le beat Saber. On a, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de m'emmener à la base, c'est-à-dire de m'entraîner pour avoir le rythme dans les bras, parce qu'il y a des aspects techniques pour faire des points. D'abord, il faut donner un grand angle à nos mouvements. Et il y a aussi la précision dans le sens de la flèche, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, ou peu importe, même comme ça. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi d'autres aspects que je n'ai pas tellement abordés. Je l'ai essayé quand même, mais il y a d'autres aspects où, à mesure que les cubes approchent, ils disparaissent. Ce n'est pas facile quand on est dans un beat rapide. Il y a des options aussi où les flèches s'effacent aussi. Alors, on voit juste le cube, mais il faut mémoriser dans quel sens frapper. J'ai essayé récemment aussi le 180 parce que, bon, évidemment, ça vient tous vers soi. Mais quand on se met en mode 180 ou 360, dans certaines pièces, pas dans toutes, ça peut venir des cubes. On est entouré dans l'action. Mais je vais vous parler un peu plus maintenant de ce que j'ai fait, moi, comme approche. Parce que, dans le fond, je dois dire que mon évolution s'est quand même portée assez bien de la manière que j'ai réalisé ça. Quand je maîtrisais, je maîtrisais rapidement le mode normal, j'ai décidé de mettre ça en accéléré un petit peu. Et puis, ça rend, les cubes viennent beaucoup plus vite, évidemment, et la musique est un petit peu accélérée. Mais ça va, je ne sais pas s'il y a des effets de filtrage, mais ça sonne quand même assez bien. Il y a une musique encore plus accélérée. Alors là, c'est vraiment très rapide. Je vais y revenir. Mais à la base, ce que je faisais avant tout, c'est qu'en mode normal, j'ai commencé à jouer de la musique en mode accéléré, puis encore un petit peu plus accéléré. Et après, peut-être, une couple de semaines, trois semaines, un mois, même dans certaines vagues, parce que oui, je fais des vagues, j'ai fini par avoir le beat rapide en main. Donc, vous me voyez venir. Quand je passe au mode difficile, comme je me suis pratiqué dans le mode normal, bien, c'est déjà le mode difficile, mais c'était un petit peu plus facile, si on peut dire. Et j'ai continué comme ça, à jouer en mode difficile, tout ça, pendant un certain temps. Et j'ai essayé aussi le mode expert, après avoir fait la même chose. C'est-à-dire que le mode difficile, vous me suivez, je l'ai mis en mode accéléré, et encore plus accéléré après un certain temps. L'idée, c'est de bien intégrer les réflexes, en fait, à cette vitesse-là. Je vais vous dire, tu n'as pas le temps de penser. C'est tellement rapide qu'en fait, c'est presque un automatisme, des réflexes qui finissent par s'aggiser à force de se pratiquer. Puis, donc, le fait de fonctionner comme ça, j'ai pu voir mes scores augmenter quand même, assez fonctionner, assez rapide. C'est sûr qu'on est 4 millions. Donc, quand je vois que je réussis à me placer, au début, oui, dans les 20 000, au point de vue d'une position mondiale, bien sûr. Mais, c'est passé à 10 000, 8 000, et quand j'étais en mode, quand j'étais en mode difficile, j'ai eu comme un autre flashback. J'ai voulu recommencer du début, mais quand j'ai approché le mode normal, j'ai dit, ben non, ça n'a pas de bon sens, c'est peut-être trop slow, il n'y a pas d'action, c'est poche, c'est non, c'est pas moi, je m'ennuie. Fait que là, en mettant la musique accélérée, il y avait un autre aspect intéressant, c'est que j'avais le temps d'analyser mes mouvements. Et j'ai pu constater que, oui, si je frappais tous les cubes, ça en a laissé passer un seul, et c'était le but que je m'étais fixé, la précision n'était pas tout le temps au rendez-vous. Dans les mouvements comme ça, ça allait super bien, dans les mouvements latéraux, oui, mais je me suis rendu compte que j'avais une faiblesse dans mes loupes. Dans les mouvements comme ça, et comme ça, il y avait moins d'amplitude, comment vous dire, c'est que le fait de jouer un angle dans ce jeu-là, les points peuvent aller jusqu'à 115 points. Sauf que là, je m'en venais plus à des, j'ai comme un blanc de mémoire, c'est-tu 115 ou 150, je peux vous dire, je suis quasiment dyslexique. Bon, soyons sérieux, c'est que, après avoir pratiqué ça pendant un mois cet été, je vous le dis, j'étais vraiment, c'est très physique, pratiqué en mode normal, avec la musique accélérée, j'avais le col de soeur ici, vraiment, après une demi-heure de jeu aussi. Même que c'était payant, par contre, parce que là, récemment, j'ai passé au mode, actuellement même, je suis dans le mode expert, je viens de commencer il n'y a pas longtemps, pas expert, excusez-moi, difficile. Mais avec la musique accélérée, j'ai l'impression, sur certaines pièces de jouer en mode expert, si ce n'est pas expert plus, la semaine passée, j'ai commencé ça, pour vous donner l'impression, comment ça vient vite, j'avais l'impression d'être en chute libre devant les cubes, en essayant de m'agripper après ces cubes-là, sauf que, évidemment, je donne des coups, vous me comprenez. Donc, vraiment, ça développe même un aspect qui finit par te mettre comme en trance. Bon, je veux que ce soit à l'heure un petit peu New Age, je dis comme ça, mais je m'explique. J'ai-tu pas même parlé de tout ce que je voulais? Oui, c'est à ça que j'étais rendu, la trance. Pas du trance, pas du techno, mais c'est que j'avais vu des commentaires, et puis je commence à comprendre ce que les gens veulent dire à ce niveau-là. C'est qu'à force d'être concentré sur un jeu comme ça, où le beat est rapide, où ton corps a fini par s'habituer, que l'idéal, c'est de regarder au loin. On voit les cubes venir un peu d'avance avec leur positionnement, à peu près 2-3 d'avance, et les bras finissent, tu réfléchis pas, les bras bougent tout seuls, pratiquement, c'est un automatisme. Ils frappent au bon endroit, et puis d'avoir fait cet entraînement-là, avec le mode accéléré, ça m'a beaucoup aidé. En fait, il y a même, quand j'ai commencé mon mode difficile, j'ai fait le tour de tous mes blocs. En fait, j'ai acheté tous les blocs disponibles sur Oculus, et si la première fois j'en manquais, déjà au deuxième, je passais plutôt en mode échec, parce que si tu manques trop souvent, bien là, tu perds des points, ça passe dans une amplitude x8, x4, x2, x2, et puis hop, on est en mode échec. Donc, il faut recommencer le tout. Il y a une option aussi pour éviter ces modes échec-là, mais vous aurez moins de points. Et puis, donc, en bougeant comme ça, vraiment, oui, il y a comme un aspect presque hypnotique, là, t'es baigné dans un rythme, dans la lumière. Moi, personnellement, je trouve ça génial, et je pourrais jouer longtemps, longtemps, mais je vais vous dire, en mode expert, accéléré, c'est même assez cardio. Ça commence à faire travailler vraiment, tout est dans les bras. Même après un certain temps, je devenais un peu fou, là, j'ai passé les deux, trois blocs de suite, d'un seul coup, je sens que ça travaille ici, c'est au niveau des épaules, des trapas, ici, là, ça ferait du bien, un petit massage, parce que, oui, c'est tendu, c'est... Donc, vraiment, oui, ça paraît bizarre, mais de rusher un peu sur ça comme un malade en effaçant toutes les pensées, excusez-moi, bien, ça finit quand on a, disons que ça produit un petit peu de testostérone, et puis, évidemment, quand on arrête le jeu, bien, là, c'est l'andorphine qui embarque, qui est une drogue de détente, de récompense naturelle pour le cerveau, d'où le bien. Maintenant, j'ai parlé de trans, j'ai parlé de mon entraînement personnel, est-ce qu'il y aurait des petits détails que j'ai oubliés? Je crois que non. Alors, voilà, c'est un truc que ça faisait longtemps que je voulais faire, parler de Beat Sable, mais j'y recommençais, j'y revenais, et puis, maintenant, le temps des fêtes approche. Si vous connaissez quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle, si c'est quelqu'un qui traite sur la musique, sur le beat, s'il n'y a pas Beat Sable, je vous suggère ça comme cadeau, ça ferait un très beau cadeau. Il y a une version, d'ailleurs, gratuite de démo, qui vient avec quelques pièces, si vous voulez l'essayer, mais vraiment, embarquer dans ça, comme j'ai embarqué, moi, vraiment, j'en ai pour longtemps, là, parce que, là, si je suis dans le mode expert, je débarque, je suis dans le mode, non, je suis dans le mode difficile avec accélération, puis que j'ai l'impression de jouer en mode expert, bien, c'est sûr que quand, disons que je me donne cette beat-là pour quelque temps, là, je me pratique, disons qu'après les fêtes, je vais m'en mettre, j'y arriverai jamais, je pense. Sinon, bien, je me rends compte que l'entraînement est vraiment très efficace, de me pratiquer en mode expert, avec de la musique accélérée, je pense que je ne le mettrais pas au accéléré maximum, mais plus au accéléré, peut-être un petit peu, et puis, peut-être que je serais prêt, enfin, pour affronter le mode expert plus, qui est un niveau de malade, parce que déjà là, avec le mode difficile en version accélérée, mon visuel, ma pratique commence à ressembler à des trucs que je vois sur YouTube, de personnes qui font une performance, puis je me disais, c'est malade, que je ne serais jamais capable de faire ça, mais finalement, oui, ce n'est pas longtemps pour le moment, parce que, je veux dire, c'est tellement, ça passe tellement vite que je ne vois même pas le niveau des flèches. Rendu là, ça vient, je pense, j'apprends le beat, puis si je le manque, tant mieux, je recommencerai la prochaine fois, mais l'important dans ce genre de jeu-là, c'est de s'amuser, et puis franchement, j'ai encore beaucoup d'options pour m'amuser, à me lancer des défis personnels, que ce soit les modes 180, 380, que j'ai trouvés intéressants. J'ai toujours joué en mode solo, je n'ai jamais joué avec personne d'autre online, c'est un trip que je me suis réservé, parce que c'est devenu comme une forme d'entraînement, et puis peut-être que c'est une bonne chose, parce que je vais vous dire, s'il fallait que je me mette à jouer avec d'autres personnes en plus, ça serait trop malade, je pense que je passerais beaucoup trop de temps là-dessus. Et puis, oui, c'est le danger avec la réalité virtuelle, c'est qu'on est déconnecté, on ne va vraiment pas le temps passer. Donc, je suis content, j'ai fait une belle petite vidéo relax, très confort, avec le temps des fêtes qui approchent. J'ai même, arrêtons de parler de Oculus maintenant, pour parler des fêtes qui s'en viennent. Bien oui, j'ai un beau petit pyjama que je me suis acheté, c'est le confort incroyable, c'est un autre petit cadeau que vous pouvez faire pour les fêtes, si vous voulez. L'année passée, j'avais acheté deux pyjamas comme ça, et j'ai trouvé ça tellement confortable. Quand j'ai vu qu'on en a sorti d'autres, j'ai dit, wow, j'en prends un troisième. On dirait quasiment que c'est commandité par Boréal, mais c'est des ours de Noël. Bon, soyons sérieux, c'est sûr que c'est un petit peu de bonheur pour parler des fêtes, mais comme le sujet adonne, que j'ai acheté mon petit pyjama, et puis que Beat Saber ferait un beau cadeau pour quelqu'un qui trippe sur la musique et sur Oculus, voilà, c'est fait. On se revoit à une prochaine vidéo, et je vais sûrement faire une petite vidéo personnelle aussi pour le temps de Noël. Alors, salut YouTube, et je suis bien content que vous m'ayez écouté, que j'aie enfin réussi de parler de Beat Saber comme je le voulais, avec beaucoup d'entraînement pour savoir de quoi je parle. C'est sûr qu'on n'a pas parlé du graphisme, mais j'espère que mes petits trucs d'entraînement vont vous avoir donné peut-être une inspiration. si vous voulez évoluer dans le jeu, ou même, je vous suggérerais peut-être d'enregistrer votre performance, parce que, oui, dans le fond, je voulais enregistrer ma performance, vous montrer, mais mon ordinateur n'est vraiment pas aussi récent que mon casque, loin de là. Il en arrache beaucoup à faire de la saisie vidéo transférée à partir de mon casque, où je n'ai jamais réussi à me connecter. Et puis, la beauté de, on sait bien, Facebook, qui est devenu méta, je sais, mais j'étais encore habitué de dire, aucune, ça, a la maudite habitude de vouloir un peu tout contrôler d'une certaine manière. Je peux faire des vidéos non de moi-même. J'ai essayé avec une application branchée sur le téléphone aussi, ça ne fonctionnait pas tellement à mon goût. Mais bref, j'aurais pu enregistrer, oui, mon jeu par lui-même, ça, il n'y a pas de problème dans mon casque, le transférer. Mais je peux juste le transférer dans mon Messenger. Et puis, mon Messenger, ces derniers temps, me donnent de la difficulté à transférer ça sur d'autres médias. Mais voilà, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et assez parlé, ça fait 16 minutes qu'on parle de Beat Saber. Alors, je ne vous retiens pas, il y a plein d'autres vidéos intéressantes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez ma petite critique, je vous demande juste un petit pouce bleu pour me faire plaisir, pour donner la chance à d'autres personnes peut-être de le voir parce que vous savez, l'algorithme de YouTube fait que des fois, c'est difficile de percer. Et puis, voilà, c'est tout. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada